Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled. Un ressortissant algérien sème la panique en France en agressant des policiers à l'arme blanche très tôt le matin. Avant d'écouter le détail, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar El Bled et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications de toutes les vidéos publiées sur cette chaîne Akhbar El Bled. Bonsoir. Un attentat terroriste ou un crime crapuleux d'un délinquant déséquilibré ? C'est la question que se posent ce lundi 8 novembre tous les médias français à la suite de l'agression perpétrée par un ressortissant algérien contre des policiers à Cannes au sud de la France. Les faits se sont produits vers 6h30 du matin. Un homme seul s'est approché d'un véhicule de police qui stationnait devant le commissariat central de Cannes. Il a ouvert la portière du conducteur et lui a mis un couteau au thorax. Puis il a fait le tour du véhicule pour s'en prendre au chef de bord qui était assis à l'avant sur le siège du passager mais un autre équipier l'on a empêché en utilisant son arme de service blessant grièvement l'agresseur selon une source policière. Le premier policier lui n'est pas blessé car il était protégé par son gilet pare-balles rapporte à ce sujet plusieurs médias français locaux et nationaux. Certains médias français parlent de premiers éléments de l'enquête d'après lesquels le ressortissant algérien a crié au nom du prophète au moment où il a donné un coup de couteau aux policiers mais pour l'heure cette information n'a fait l'objet d'aucune confirmation officielle. C'est la police judiciaire de Nice qui s'est saisie de l'enquête, le parquet national antiterrorisme, le parquet exerçant en France, le ministère public des affaires terroristes et des crimes internationaux ne s'est pas saisi de cette affaire et n'a pas fait le moindre commentaire. De son côté l'agresseur algérien a été neutralisé par les policiers français après avoir été gravement blessé par balle par un second policier et son pronostic vital est vraiment engagé. Le ministre français de l'intérieur Gérald Darmana a confirmé que l'agresseur est un ressortissant algérien âgé de 37 ans. L'assaillant est un ressortissant algérien qui a un titre de séjour italien a indiqué à ce sujet Gérald Darmana. Il était régulièrement sur le territoire national. Il a fait une demande de titre de séjour en France qui pour l'instant ne lui pas été accordé. Il n'a aucun casier judiciaire et n'était pas connu des services de police. Il n'était inscrit dans aucun des fichiers de radicalisation a précisé encore le ministre français de l'intérieur d'après lequel l'homme n'était pas fiché S. L'assaillant avait un passeport algérien. Il est entré sur le continent européen voilà manifestement depuis plus de dix ans. Il est arrivé en France en 2016. C'est un monsieur qui travaillait à compléter Gérald Darmana qui dénonce une attaque inacceptable et inqualifiable. Quatre policiers qui allaient partir prendre leur service lorsqu'un homme est venu leur demander un renseignement. Une fois que la porte s'est ouverte, l'assaillant a attaqué au couteau un premier policier en lui portant des coups très importants au niveau du ventre. Heureusement que son gilet pare-balles l'a sauvé, a souligné enfin Gérald Darmana. La presse française n'a pas tardé à commenter l'acte terroriste. Le Figaro titre L'assaillant, un Algérien de 37 ans, a dit plusieurs reprises frappé au nom de Mohamed. Il a été neutralisé. En détail, on peut lire une fois encore, la police a été prise pour cible au nom de Mohamed. Six mois après l'attaque terroriste qui a coûté la vie à Stéphanie, Montfermé, égorgé par un islamiste à la sortie du commissariat de Rambouillet. Un équipage de la sécurité publique a été visé lundi au petit matin à Cannes par un Algérien, disant à plusieurs reprises frappé au nom du prophète. Le Figaro écrira plus bas, au moment où les fonctionnaires ont tenu sa prête à partir en patrouille. L'Akhdar, Algérien de 37 ans, les accoste sous prétexte de demander un renseignement, profitant de ce que la porte arrière gauche du véhicule est ouverte. Il brandit soudain un coteau et se jette sur un des policiers en tenant de le poignarder à plusieurs reprises au niveau du ventre en invoquant le prophète. La lame se plante dans la plaque métallique du gilet pare-balles, sauvant l'avis du fonctionnaire, pris de furie. L'homme a ensuite fait le tour du véhicule, puis essayé de poignarder le chef de bord, assis sur le siège avant droit de la voiture. Mais l'assaillant a raté son coup, précise une source informée. La fonctionnaire n'a été touchée qu'au niveau de son blouson pour stopper l'équipé, barbare. Le chauffeur et le passager arrière droit, un stagiaire et un jeune titulaire, ont bondi de l'habitacle en faisant feu chacun à une reprise à l'aide de leur pistolet Sig Sauer en direction de l'assaillant. Neutralisé par deux balles dans le bas du dos, Lakhdar a été pris en charge par le SAMU, puis transporté aux urgences où il est entre la vie et la mort, comme l'a précisé le ministre de l'Intérieur Gérald Darman, qui s'est aussitôt rendu sur place. Au dernier stade de l'enquête, il apparaît que Lakhdar, né en avril 1984 et titulaire d'un passeport algérien, a débarqué en Europe en 2009-2010, avant de s'établir en Italie, où il a obtenu plusieurs titres de séjour successifs. Cet homme est ensuite arrivé légalement en France en 2016, a déclaré Gérald Darman, précisant que la préfecture lui a délivré un récipice après une demande de titre de séjour en France, formulée le 22 octobre dernier, et ne lui avait pas été accordé depuis lors, précise au Figaro une source informée. Lakhdar multipliait les allers et retours entre Cannes, où il dispose d'un appartement, et l'Italie, où il entretenait encore manifestement des contacts inconnus des services de police et de renseignements. L'agresseur n'était pas fiché S et n'a pas de casier judiciaire. La piste terroriste est à l'étude, indique une source proche du dossier au Figaro. Le Parti national antiterroriste n'a toutefois pour l'heure pas ouvert l'enquête et la police judiciaire de Nice restait saisie des faits, lundi après-midi. Voilà donc encore un Algérien qui fait trembler toute la France, à un moment où le régime algérien et l'agente militaire maintiennent des relations très tendues avec les Champs-Elysées. On attendra l'issue de l'enquête et ses répercussions sur le reste. Votre chaîne préférée Akhbar El Bled vous en tiendra informé. Restez branché sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled. Bonne soirée et à la prochaine.